Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Bonjour, vous êtes sur DMTV, nous espérons que vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre chaîne YouTube qui vous aime certainement bien. Le monde est sécoué par cette maladie, un virus COVID-19, et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Vous savez que cette maladie a frappé en premier lieu en Chine, nous étions là autour du mois de décembre, et finalement c'est arrivé en Europe où l'Italie, qui était le premier pays européen à être sévèrement frappée, a subi et continué à subir les contre-coups de cette maladie, mais également les pays comme l'Espagne, aujourd'hui, il y a également la France, il y a la Belgique aussi. La Belgique, une nation avec qui nous avons une histoire commune, parce que la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. C'est dire donc que sur le sol congolais, il y a également, il y a toujours eu beaucoup de ressortissants belges, qui pour des raisons soit personnelles, familiales ou encore pour des raisons de services, se retrouvent ici en République démocratique du Congo. Et avec cette pandémie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Sulombo, avait décidé de pouvoir fermer les frontières de Kinshasa de l'extérieur, d'abord en premier lieu, ensuite fermer les frontières de Kinshasa par rapport aux provinces, en vue de protéger le reste des provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout pour essayer de contenir en fait la propagation de cette maladie avirée COVID-19. Mais certains belges qui se retrouvent ici en République démocratique du Congo, vu l'ampleur qu'est en train de prendre cette maladie, avec déjà la barre de 5-4 cas d'infection confirmée, et aussi 3 décès au moins comptabilisés ici en République démocratique du Congo à la suite de cette maladie avirée COVID-19, certains belges ont émis le vœu de pouvoir voir leur pays, leur venir en aide et les rapatrier vers la Belgique. Donc ce qui finalement va arriver parce que le gouvernement belge a décidé d'affrêter un avion, un vol donc spécial Kinshasa à Bruxelles pour ce vendredi 27 mars 2020, en vue de rapatrier un certain nombre de faits ressortissants. Mais vu que dans l'avion, l'espace est toujours limité, la Belgique ne pourra pas rapatrier tous ses compatriotes, en tout cas qui ont émis le vœu d'équité de la République démocratique du Congo, donc ce sera donc un nombre limité, mais du moins aujourd'hui déjà certains belges pourront quitter la capitale de la République démocratique du Congo. Alors ceci nous amène à nous poser quand même une question, pourquoi ces belges se précipitent à cesser à rentrer chez eux, alors que chez eux là-bas, il y a beaucoup plus de cas de contamination à cette maladie qu'ici en République démocratique du Congo, il y a certainement beaucoup plus de morts aussi que par rapport ici en République démocratique du Congo. C'est donc ça que nous tentons d'analyser ici, en pensant que la raison est simple. D'abord, vous savez que par rapport à cette maladie, il a été décidé ici par le chef de l'État, en tout cas parmi les décisions prises par le chef de l'État, c'est que lorsqu'il y a un cas de décès par rapport au coronavirus, ou un cas de décès tout court, il n'y a plus de deuil à pouvoir organiser, donc vous quittez la morgue directement, c'est l'enterrement au niveau du cimetière. Non seulement il n'y a pas de deuil, mais pour les cas de ceux qui mèrent avec le coronavirus, en tout cas le plus vite, ces dernières personnes doivent être enterrées, en vue de limiter aussi des possibles contaminations à partir de leur corps. Certainement, parmi les Belges qui vivaient ici, pour une raison ou une autre, beaucoup se disent, en tout cas, si je dois être contaminé par cette maladie et que je dois en mourir, autant mieux mourir dans mon pays, plutôt que de mourir ici et s'enterrer à la vingt-vite, comme ça s'est fait, vu l'urgence. Donc, c'est ainsi que ces derniers, en tout cas, ont sollicité l'intervention de leur gouvernement pour rentrer au plus vite là-bas. Mais il y a également une autre raison, une autre raison, c'est la prise en charge aussi, par rapport à cette maladie. Vous savez, la République démocratique du Congo n'a pas des infrastructures qui puissent lui permettre de prendre en charge correctement les malades, de cette maladie. En République démocratique du Congo, il n'y a que 50 respirateurs pour toute la République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait insignifiant. Imaginez que cette maladie, ce virus, s'attaque au système respiratoire, au poumon, et amène souvent pour ceux qui sont dans la situation la plus grave, ce genre de personnes nécessitent une assistance respiratoire, ce que la RDC ne pourrait pas, en tout cas, offrir à ce malade et ce belge-là, a angoissé par peur de ce qui pourrait arriver si leur état se dégrader en cas de contamination. Ces derniers, en tout cas, se disent autant nous retrouver chez nous où les infrastructures peuvent permettre une prise en charge plus ou moins correcte dans ces conditions-là. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu aussi analyser. Et tout ça aussi, en fait, donne ou met en avant, en tout cas, la pauvreté de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, qui n'a pas trop accordé de l'importance, en tout cas d'assenduité, par rapport à la santé. Les hôpitaux de la République démocratique du Congo ont une capacité d'accueil infime et c'est dans quelles conditions que les médecins travaillent, les médecins eux-mêmes qui sont, ou les personnels, en tout cas médicals et paramédicals, qui, en fait, sont aussi mal rémunérés, mal traités et qui vont de temps en temps en grève et dans ces conditions, être un expatrié venant d'un pays, on dirait Nancy, rester dans un tel pays, si vous arrivez à être contaminé, ce serait très, très compliqué, sachant déjà que pour la plupart des hôpitaux de ces pays, une prise en charge correcte serait compliquée. Et donc, certaines personnes pourraient mourir, non pas parce que le Covid-19 tue, mais peut-être parce qu'on aurait pu mieux faire s'il y avait des infrastructures adéquates. Donc, voilà un peu la réflexion que nous avons faite par rapport à cette décision du gouvernement belge d'affrêter un vol spécial qu'il s'appelle Bruxelles aujourd'hui, vendredi 27 mars, un jour avant le début du confinement total décidé par le gouvernement de la ville de Quintet-Saint-Anthony, Ngo Dela, afin de pouvoir épargner un certain nombre de ces ressortissants de cette crise qui pourrait s'aggraver, en tout cas c'est en République démocratique du Congo. D'ailleurs, l'inquiétude est en train de monter, il y a eu du semestre d'alarme de plusieurs personnalités, même de l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à l'incapacité de l'Afrique de pouvoir faire face à cette épidémie, et seulement si cette épidémie prenait de l'ampleur, comme c'est le cas en Europe, notamment en Italie, en Espagne, en France, avec la barre de plus de 300 morts atteints, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, je rappelle aussi que dans ce même ordre de l'idée, il y a également beaucoup de Congolais aussi qui sont bloqués dans certains pays, je citerai des pays comme Dubaï, pour avoir besoin de la Chine aussi, je prends le cas de Dubaï, parce qu'en réalité, à Dubaï, très souvent les Congolais, ils vont dans les cadres des affaires, dans les cadres de commerce, et si pendant cette situation, la République démocratique du Congo ferme ses frontières, et les Congolais qui sont là-bas ne pourraient plus retourner, et si ils étaient partis pour un court séjour, juste pour acheter de la marchandise, parce qu'il n'y aura aucun vol qui vienne vers la République démocratique du Congo. Donc c'est au gouvernement de la RDC de pouvoir penser également à des Congolais, de ce type-là, pour les sécuriser et les ramener au pays, bien entendu, en prenant soin de prendre des mesures adéquates, en vue d'éviter leur contamination, mais aussi la contamination des autres par rapport à cette maladie à virus Covid-19. Voilà un gouvernement qui vient à la recourse de ces compatriotes, de ces ressortissants. On a vu dans les médias beaucoup de ressortissants, par exemple français, qui étaient bloqués ça et là, et qui demandaient secours à leur pays. On l'a vu, même un entraîneur français de football, ça a d'ailleurs choqué aussi beaucoup d'observateurs, Sébastien Minier, qui est sélectionnaire de l'équipe de Guinée, si je n'ai pas oublié, et qui était en train de s'alarmer, de demander à son pays de pouvoir venir secourir les Français, qui sont en Guinée et même dans d'autres pays pour que ces derniers puissent rentrer chez eux, alors qu'en Guinée, il y a très largement moins de cas de contamination au virus Covid-19, mais évidemment, bien évidemment, c'est la peur de ce qui pourrait arriver après si la situation s'empirait, vu le manque de moyens des pays à chrétiennes de pouvoir faire face à ce type de situation. Merci beaucoup, c'est par ici que nous finissons notre analyse, notre réflexion par rapport à cette décision du gouvernement belge d'envoyer aujourd'hui un avion spécial pour reprendre leurs ressources et les ramener en Belgique. Si vous êtes déjà abonné sur cette scène, nous vous disons merci. Merci beaucoup, c'est parti.